... Mesdames et Messieurs, place à la boxe féminine chez les seniors. Alors, chez les seniors, 57 kilos. Voici les athlètes en présence. Tout d'abord, dans le coin rouge, elle est du club de boxe de Rimouski. Élisabeth Paradis. Élisabeth Paradis. Et dans le coin bleu, dans l'école de boxe, les apprentis champions, Caroline Vegas Michaud. Caroline Vegas Michaud. Trois rounds de deux minutes. Trois rounds de deux minutes. Et les recommandations de la capitale de ce Pierre Chiasson. Oui, encore une fois, ce sera Pierre Chiasson qui sera d'office pour ce combat féminin. C'est le seul que nous avons à vous présenter dans cette série de reportages. Et il oppose Élisabeth Paradis de Rimouski à Caroline Vegas Michaud, des apprentis champions de Saint-Hyacinthe. Et déjà, le combat débute en force pour la jeune mascoutelle. Michaud, qui est l'agresseur, très téméraire en ce début de combat. Et Paradis devra se faire respecter rapidement à placer un coup puissant. Beau jab ici de Michaud. Ça va bien pour elle. On est chez les 57 kilos, 125 livres. Michaud qui se prépare pour les gants de bronze. Cinq combats et moins qui vont avoir lieu le mois prochain. Beau double jab ici de Michaud. Beau coup au corps. Ça va bien pour elle. Oh, beau direct encore une fois. Donc, Michaud est en train de se donner un avantage dans ce round. Paradis qui est trop statique. On voit que Michaud est plus rapide au niveau des coups qu'elle porte. Il semble plus fort physiquement. Il semble plus fort physiquement, Claude-Olivier. Paradis est impressionné maintenant. Il s'est fait toucher durement ce début de round. Encore, le direct de la main arrière au menton. Beau mouvement ici de Michaud. Bouge bien. Il est compact dans ses coups. Il reste déjà 30 secondes à ce premier round. Et là, on porte des coups encore une fois du côté de Michaud. Tous les coups de puissance ont été donnés par Michaud dans ce round. Et Paradis n'a pas été capable de se faire respecter. On voit aussi au niveau de la stature que Michaud est un peu plus imposante que Paradis. Oh, encore leur crochet, la main arrière au menton. Donc, c'était un round jusqu'à maintenant sens unique pour Michaud. Et elle le sait, elle retourne dans le coin. Très fière de elle et son entraîneur aussi. Donc, beaucoup de travail pour Pierre Messier de Rimouski avec son athlète dans cette minute de repos. Oh, que c'était bien. Bon transfert de poids. Il a perdu l'adversaire de la salle, mais que c'était solide, que c'était compact comme coup. Quand on parle d'un bon direct de la main arrière techniquement, ça s'en a été un bon. C'est un gros crochet de la main arrière. C'était tellement facile dans ce premier round pour Michaud. Il lui reste encore deux rounds pour se reprendre. Pendant qu'on voit tout près du ring, il y a Bipournier. Lui, on l'a vu dans le premier combat. Et là, bien, il vient supporter sa coéquipière parce que les deux viennent de Rimouski. Round numéro deux. Ah, en relance, Elisabeth Paradis contre Caroline Michaud, prise deux. Et là, Paradis donne les premiers coups, mais réplique de Michaud, automatique. Elle a même réussi à toucher avec son crochet solide en ce début round, mais ça n'a pas ralenti les ardeurs de Michaud, qui encore une fois se porte en attaque. La boxe féminine, Claude-Olivier, qui a fait un retour aux Jeux olympiques, était là en 1904, encore en sport de démonstration à Saint-Louis-Missouri. Le direct de la main arrière. Encore. Et revenu en compétition officielle en 2012 à Londres. Et là, bien, Michaud donne des coups et Paradis, là, en tête. Encore une fois, Caroline Michaud qui porte les meilleurs coups dans le deuxième round. Michaud réussit, que ce soit en début ou en fin de combinaison, à toucher son adversaire. Et maintenant, l'arbitre qui donne un conte de répit à Paradis, qui, elle, ne semble pas ébranler, mais ça vient vite devant elle. Et Michaud, là, fait office de bulldozer dans ce combat. Oui. Michaud est en mission. Carrément. Et là, bien, Paradis donne quelques coups. Oui, belle réplique de Paradis, mais c'est la main arrière. Encore une fois, précis sur la cible. Bon transfert de poids. L'impact est là. Et là, il faut faire... L'arbitre peut intervenir, hein? Deux comptes dans le même round, chez les filles, et le combat est arrêté, là. Et c'est ce qui va arriver. Deuxième compte, le combat vient de se terminer. L'arbitre ne laissera pas ça continuer. Il y a des équilibres de force. Ah, oui, voilà, on arrête ça, là. Paradis déçu. Malheureux, il se sentait capable de continuer. Mais effectivement, Michaud a été impressionnant dans ce combat. Oui, c'est elle qui a la victoire. Donc, Caroline Vegas Michaud. Et on la rend entre vous au courant des prochaines minutes avec Alexis Mathieu Blanchet, pendant qu'on revoit les meilleurs moments de ce troisième round, Bernard. Les coups de puissance de Michaud, plus particulièrement son direct de la main arrière au menton, ont fait la différence et n'ont pas donné le choix à l'arbitre d'intervenir. Oui, on le voit encore très clairement. Une nette domination de Caroline Michaud. Quel beau direct de la main arrière. 100 % jointure au visage de son adversaire. C'est pas tellement loin, plus tard, là, que l'arbitre s'en est mêlé pour demander le premier compte. Pendant qu'encore une fois, Caroline Michaud, là, qui porte des coups solides. Ah oui, deux bons coups, là, directement au visage de son adversaire. Et là, on a eu l'autre compte. L'arbitre n'a pas eu le choix d'intervenir. Notre gagnante, par knock-out technique, au deuxième round, dans le coin bleu, mesdames, messieurs, Elisabeth Paradis. Ou plutôt Caroline Vegas Michaud. Caroline Vegas Michaud. Alors, c'est une victoire, par décision de l'arbitre au deuxième round. Oui, ici, le commanditaire, Mademoiselle Brouillard, des SPA, qui est en train de remettre le trophée, semble aussi heureuse, finalement, que l'avent. Le vainqueur de ce combat, qui a vraiment fait toute une performance, et qui aura ses chances pour les gardes bronzes le mois prochain. On s'en va écouter l'entrevue avec Alexis Mathieu Blanchet, immédiatement, et Caroline Vegas Michaud.